Musique Amis téléspectateurs, Car c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission AgriMag. Nous allons vous entretenir dans la culture de la pastèque. A la fin de cette édition, la pastèque n'aura plus de secret pour nous. Et pour commencer, nous allons prendre cette embarcation que vous voyez derrière moi. Vous allez à la plantation, mais après nous ferons un tour dans le village Maripa. C'est dans le département du Noon. A tout de suite. Musique 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 La pastèque, encore appelée Mulando, L'entend considérée comme un fruit originel de l'Afrique du Sud, plus précisément dans la région de Kalahari, ou plusieurs variétés plus naturelles. Mais, la pastèque tient ses origines en Afrique de l'Ouest. Musique Musique Au Cameroun, c'est sur les berges du fleuve Gam, plus précisément au village Moutimbelembé, et partout ailleurs, que la pastèque a trouvé une terre favorable. Musique Musique La préparation du sol est très importante pour cette spéculation. Musique La préparation du sol est très importante pour cette variété. Musique La préparation du sol est très importante pour cette variété. Musique 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 La pastelle qui n'aime pas l'ombre, il faudra au préalable abattre tous les arbres pendant le défrichage pour créer de la luminosité. Ensuite, il faut passer au piquetage en respectant les dimensions entre les pokets qui sont de 2 m x 1 m et environ 60 cm de diamètre, 40 cm de profondeur pour chaque poket. Deux semaines après le sémis, on aura un joli plan de pastèque. Après la belle balade d'un pirogue, et maintenant nous sommes dans la plantation où nous allons retrouver notre invité. Monsieur Ayoum, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? On peut bien, on peut bien. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? Je suis monsieur Ayoum Martin, je suis un camois, je suis dans l'arrondissement de Yabasi, je suis agriculteur. Mais plus précisément pour le moment, je fais dans la pastèque. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à faire de la pastèque? Ben, ce qui m'a amené à faire de la pastèque, c'est qu'on était tenu vraiment d'une situation que j'ai vécue dans le piment. Oui. Oui, dans le piment, je faisais des grands champs et il me manquait parfois la main d'oeuvre pour faire la récolte. Oui. Et c'est pourquoi je me suis donc retrouvé dans la pastèque, étant donné que c'est une culture qui a aussi, tout comme les autres cultures, au départ. Quel est le processus pour mettre en place une plantation de pastèque? Bon, là où on se retrouve ici, il faut d'abord, au prime abord, comme vous le constatez, que l'herbe est brûlée. On pouvait le faire par la machette, mais nous, on a préféré utiliser les herbicides, ce qui est encore plus simple. Quand on a manquement de la main d'oeuvre, les herbicides ont donc aidé à ce que nous puissions brûler ces herbes. Mais avant de les brûler, il y a un processus. Oui. On a commencé d'abord par tracer les laillons, ces laillons, pour que ça facilite le travail. Et pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier, le laillon c'est quoi? Bon, c'est un passage qu'on peut créer entre des herbes. Allons-y après la création. On va faire ça à l'autre de ces laillons. Oui. On a donc acheté les herbicides, on a engagé des ouvriers pour essayer de passer entre ces laillons pour mieux brûler ces herbes-là. Après la brûlée des herbes, on possède maintenant alors à la vérification du sol. Voir si le sol a l'eau qu'il nous faut. Parce que nous, on profite de la descente des eaux pour travailler. Oui. On joue maintenant à la grande loterie. Je peux le parler ainsi. Quand la saison a tellement changé le changement climatique. Voilà. Bon, ce n'est plus comme avant qu'on calcule exactement le nombre de mois qu'on doit faire. Mais quand ça nous tient, nous, on fait comment? Comme je l'ai dit au départ, on fait laillon, on brûle. Et maintenant, on regarde le terrain. Si c'est déjà prêt, si les eaux sont déjà favorables pour mettre la semence. Oui. Maintenant, on commence bien à créer les poquets. Les poquets, c'est quoi? C'est les petits trous, pour parler vulgairement, qu'on va maintenant insérer ou alors placer dans les grains. Quelles sont les dimensions de ces trous pour mettre la semence? Bon. Entre les lignes, ça veut dire que d'une plante à l'autre, la dimension peut être de 90 à 100. Ça veut dire un mètre. Oui. Il va aller d'ici de 90 voire un mètre. Un mètre par poquet. Entre les poquets. Prépa poquet. Maintenant, les intervalles varient aussi dans des espèces de semences. Il y a d'autres qui portent long. Oui. Et d'autres qui ne font pas ce long parcours. Donc, ça peut être entre 2 mètres 50 voire 3 mètres 50. D'accord. Bon, de préférence, moi, j'aime mettre les 3 mètres 50 ici. Oui. Continuement de la variété du sol. D'accord. Quelles sont les différentes variétés de pastèques qui existent et quelles sont les variétés que vous, vous utilisez le plus souvent? Bon, moi, j'aime utiliser Kaolak. Oui. Kaolak. Oui. C'est la variété la plus simple. Comment reconnaître une variété à l'autre? Pas son apparence. D'accord. Mais pas au niveau des grains. Ok. Pas son apparence. C'est au niveau des fruits, alors? Oui, des fruits. Oui. Comment ça se présente? Celle que vous utilisez, comment elle se présente? Parce qu'on a souvent vu dans le marché, il y a des pastèques qui sont, qui ont des réus et d'autres pas. Celle qui a les réus, comment ça s'appelle? Et celle qui n'a pas des réus, comment elles s'appellent? Et ce que vous utilisez ici, c'est laquelle? Réus ou sans réus? Bon, la réus, c'est ce qu'on appelle communément marché militaire. Voilà. Militaire. Voilà. La qualité, nous on l'appelle ça colosse. Ça produit des gros fruits. Mais cette qualité-là n'est pas tellement connue des gens. C'est comme si ça soit choisi une classe de personnes. Mais la plus vulgaire, celle que moi, c'est les non-rayés là. Oui, oui, oui. Qui sont tellement connus, donc Kaola. Oui, Kaola. Oui, Kaola, c'est ce qui est tellement connu que les gens, même les petits comme les grands, peuvent moins s'approvisionner. D'accord. Quelle est la période la plus adaptée pour faire la culture de la pastèque? Bon, nous étant dans la vallée, nous on choisit aussi notre calendrier. Mais s'il faut tenir compte du calendrier national, on va au moins se commencer à faire la pastèque à partir de la fin du mois de février. Je dis bien février, ceux qui sont sur la terre ferme. Oui. Mais quant à nous qui nous trouvons sur les bas-fonds, nous on peut commencer au mois de novembre selon l'emplacement du terrain. Oui. Il y a d'autres qui peuvent commencer au mois d'octobre, là où il y a encore les dernières pluies. Oui. Mais cette année-ci, il y a une grande surprise pour nous qu'il n'y a pas de pluie depuis le mois d'octobre jusqu'à février, on se trouve. Alors, le champ où on se trouve, je l'ai créé pour que je puisse être au marché au mois d'avril. Oui. Donc, vous voyez que ce n'est pas le même calendrier comme ceux de la terre ferme. D'accord. Quel est le cycle de vie de la pastèque? Bon, il y a selon les terres, je peux dire comme ça, mais aussi comment est-ce que la terre est nourrie. Donc, si elle garde son eau comme il se doit, le terrain en question, il peut faire à ce que la pastèque produise entre 60 à 72 jours, dans deux mois presque demi. Là, on va dire mal à la pastèque. Mais pour ceux qui vont se retrouver sur la terre ferme, là, il ne faut pas arroser par moment ou alors forcément. Il faut qu'on s'entend à la pastèque à 92 jours, dans trois mois. Trois mois. Oui, trois mois. On a de la pastèque. D'accord. Est-ce que la culture de la pastèque nécessite l'utilisation des engrais? Si oui, pourquoi? Bon, ça dépend des terres. Oui. Si on trouve déjà une terre qui est riche, c'est trois éléments. Lesquels? Côté, moi, je n'ai pas un agronome, mais je me suis quand même lancé dans le truc et je connais quand même certaines données techniques. Allez-y. Tels que le N, le P et le K qui composent les éléments de la terre. Oui. Oui. Le N pour les feuilles. Oui. Le P, ça ici, c'est pour les fruits. Et le K pour la racine. Donc, nos terres ici, qu'on a fait comme choix, ont vraiment ces éléments appropriés pour vraiment faire la culture de la pastèque. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire les apportements des engrais pour cultiver la pastèque. D'accord. Il vient dans la vallée d'une cam. Est-ce que la culture de la pastèque nécessite un entretien particulier? Oh là là, pour ça, la pastèque n'aime pas les herbes. Ah. Tout au début. Oui, oui. Après vraiment que la pastèque a germé, il faut l'entretenir. Il y a au moins ce trois phases pour enlever, t'as dit, c'est enlever les herbes autour du poquet. Oui. Si tu rates cette période-là, la pastèque va souffrir parce qu'elle n'aime pas. C'est comme si c'est une plante rampante. Au fur et à mesure qu'elle rampe, elle s'accroche sur d'autres herbes. Oui. Et si elle n'est pas au-dessus, elle peut arriver vraiment à ne pas faire une bonne production. Après la mise en terre de la graine, elle pousse après combien de temps? Bon, maintenant ça dépend. Je dis, mais ça dépend pas des terres. Oui. Une terre qui est mouillée, là elle contient le... Comme la vôtre. Oui, oui, comme la vôtre. Oui, comme la vôtre. On va attendre à partir du quatrième jour. Oui. Ou plus tard, sept. Oui. Et que c'est de sept, c'est que la graine n'est pas bonne. Oui, oui, oui. Après sept jours, si elle ne gêne pas, ça veut dire que la graine n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est bon, la volonté. Parlons de la semence. Il faut combien de boîtes de semence pour mettre en place un hectare de pastèque? Vraiment, cela, il y a de l'expérience, mais pas une connaissance. Oui. Étant donné que là, la zone où il y a beaucoup d'insectes, moi, je conseillerais aux gens de beaucoup planter, c'est-à-dire de beaucoup mettre des graines, attendre après la génération qu'ils puissent combattre ces insectes-là. Oui. Et là, on va démarié. Cela dépend de ce que quelqu'un veut voir. Moi, j'aime des fruits qui sont gros, comme vous, vous êtes en train de le voir dans le champ. Là, c'est compte tenu de la sélection que je fais. Les plantes qui n'ont pas tenu, qui sont maigres, moi, je les élimine. Oui. Bon, de quatre graines, je mets, ça germe. S'il y a au moins les quatre qui ont réussi, j'enlève automatiquement deux au départ. Bon, maintenant, nous, on est dans le camp, les terres sont presque riches. Oui. Je laisse parfois une graine, voire deux. D'accord. Comme ça, ça joue. Ok, donc, il faut combien de boîtes, à peu près ? Bon, avec une boîte, on peut faire la chose. On peut faire un hectare. Oui, oui, on peut faire. Et la boîte de semences coûte combien ? Bon, ça dépend aussi des variétés. Elle varie environ. Il y a, madame, il y a des boîtes qui coûtent 50 000 francs. Ah oui. Oui, les 500 grammes, 50 000. Oui. Les Suga King F1. Oui. Une boîte, 100 grammes, coûte 10 000 francs. Oui. Notre boîte vulgaire coûte 500. Ça va de 12 000 à 15 000. Oui. Et là, quand c'est aussi rare sur le marché. Pour la semence, la question que je m'aurais posée, c'est est-ce qu'on peut, en récoltant sa pastèque, on prend les graines, on conserve et on se dit ça, ça sera ma semence pour la prochaine saison. Est-ce que c'est possible ? C'est fort possible. Oui. C'est fort possible. Oui. Mais comme, vous allez un peu m'excuser, le noir est tellement stigmatisé. Oui. C'est comme si c'est ce qui vient chez les blancs qui est bon et ce qui est chez nous n'est pas bon. Alors que c'est le contraire. Je vais vous parler vraiment de cette, une confidence. Oui. Nos mamans ont toujours gardé vraiment la semence du maïs. Et c'est toujours la même semence du maïs qui a toujours été sémée année après année. Pourquoi dans la pastèque ? C'est la même chose. Ça dépend de quelqu'un qui connaît la température qu'il faut pour me garder ou alors pour conserver une pastèque. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans ? C'est des insecticides, c'est des fongicides. Et après, on met l'emballage. Nous avons des boîtes qui sont là, qu'on peut au moins bien conserver, laver, sécher et garder vraiment notre semence. D'accord. Avez-vous tenté l'expérience ? Oui, oui. J'attends souvent. Je prends la pastèque, je la sèche, je la lave d'abord. Oui. Un peu plus sors, ça devient un peu clair. Je mets pas forcément sur le soleil. Mais là, ouvre-moi, c'est un peu sec. Oui. Et après avoir séché, je mets là, il y avait le fongicide, je conserve. D'accord. Et le résultat a été au rendez-vous ? Oui, oui. Surtout la première année. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'il ne faut pas mettre la même semence trois fois. Oui, oui. Oui, oui. Là, on va quand même, la semence va un peu baisser. Est-ce qu'il y a des insectes particuliers qui dérangent la pastèque ? Oui. En dehors même des insectes. Oui. Il y a des insectes, il y a des criquets. Oui. Il y a d'autres qui viennent seulement ronger. Mais au début, quand la plante vient de germer, c'est comme si on a même peur de mettre les insectes ici. Mais les insectes ne nous laissent pas. On est obligé aussi maintenant de réduire quand même la dose. Je ne sais pas ce que l'odeur pourrait faire fouiller. Mais l'ennemi principal, c'est l'escargot. Ah, d'accord. Si vous ne trouvez pas, s'il y a des saisons où il y a trop d'escargots. Et, tenez-vous bien, un seul kilo de produit d'escargot là coûte plus de 5 000. Parfois, c'est le marché pour lutter contre les escargots. Et les escargots, elles ne sortent que la nuit. Les jours, pour les voir, non, c'est pas là le soleil. C'est la nuit surtout. En quelque sorte, l'escargot est usable pour la pastèque. Oui, oui, oui. Est-ce que la pastèque peut avoir un excédent d'eau ? Oui. Quand il y a l'excédent, elle s'éclate. D'accord. Oui, oui. On va surtout vers le fond de la pastèque, elle va s'éclater là-bas. Oui. Parlons de la semence. Quel est le message que vous pouvez passer au ministère de la Recherche scientifique ? Parce que, quand vous parlez de la semence, de conserver la semence, je crois que c'est avec eux que vous devez faire ça. Quel est le message que vous passez à ce ministère ? Je vous ai d'abord dit, il passe il d'aperçu sur nous. Oui. On est venu implanter une antenne ici à Tondeville-Village. Mais on ne voit pas leur personnel. Pour le moins, c'est l'aborder. Il faudra d'abord que tu voies une personne avec qui tu dois discuter. Oui, oui. Mais comment est-ce qu'on veut dire qu'il y avait une personne qu'on ne voit pas ? Moi, je suis à Tondeville-Village. Le ministère est à Aoundé. Il veut qu'il soit ici à Ayabasi, au champ du département, là, il y a plus de 60 kilomètres. C'est eux qui doivent venir vers nous. C'est leur travail, ils sont payés pour ça. C'est eux qui doivent au moins se voir ce qu'on peut faire ensemble. Nous, on est là à dispo, on les attend sur le terrain. Monsieur Ayoum, j'ai constaté qu'il y a des pastèques qui ont la forme ovale et qui sont vraiment très grosses. Oui. Est-ce que c'est une variété ou encore c'est un parcours de circonstances ? Ce n'est pas un parcours de circonstances. C'est une variété vraiment spéciale. Elle n'est pas comme le reste. C'est une pastèque que je suis vraiment en phase d'expérimentation, là où vous voyez. Elle est comme vraiment une barba de, je ne sais pas si, de baseball, de rubis. Ah ouais, c'est très costaud. C'est très costaud d'ailleurs. Vous voyez comment la pastèque, elle pèse. Je suis donc en voie de goi, parce que plus elle pèse, plus la pirogue va se charger vite. Le tournage est vite comblé. D'accord. Il y a certaines maladies qui menacent la pastèque. Oui, à savoir. Ou en saison sèche. On appelle ça le recroque-viage des feuilles. Tout le monde, parce que comme la pastèque aime progresser face en l'air, si le début, c'est-à-dire la phase de ce progrès-là est bloquée par le recroque-viage, la pastèque peut progresser elle-même. Sur le marché, vous vendez ce qu'on appelle vulgairement la Dina. Donc, c'est un petit camion. Oui. Et à combien vous pouvez le vendre ? Bon, la vente d'Ina varie selon la période qu'on a produit. Péreur d'abondance, vous vendez à combien ? Ça, c'est ce qui intéresse le téléspectateur, savoir qu'il y a l'argent dans cette histoire-là. Oui, c'est très bien. Péreur d'abondance, vous le vendez à combien, un camion ? Le camion, on l'a vend entre 400 ou à 500 000. Oui. Ça, c'est déjà la période où il y a l'abondance. D'accord. Et quand c'est la période où l'argent va entrer beaucoup, c'est combien ? Vous qui cultivez en contre-saison. Ça peut varier, ça peut atteindre le double. Ouh, intéressant. Donc, on peut quitter de 450, 600 000 à 1 million. Oui, oui. Oui, 200 000. Oh, c'est super ça. Et quand vous avez déjà votre terrain, combien peut coûter un hectare pour mettre en terre ? Moi, je fixe pas le budget, selon moi, la période. Bon, le budget qu'on peut au moins voter, il faut s'attendre à ce que tu puisses avoir au moins, il ne serait-ce qu'un 700 000. Oui. Oui, 700 000 vente de dépense. D'accord. Là-dedans, comme vous voyez, avant d'arriver dans le champ ici, il y a le transport. Bien que ce soit mon propre matériel, mais il faut mal amortir. Il y a le carburant qu'il faut. Il y a la main d'oeuvre. Il y a des produits comme des insecticides. Il y a des fongicides, il y a des herbicides qu'on a dû utiliser. Ça, il faut mettre de côté la main d'oeuvre. Parce que sans cette main d'oeuvre-là, rien ne peut faire. C'est que je puisse réussir. Si on met au moins ces 700 000, on peut se retrouver à 3 millions, voire 4 millions, selon vraiment les périodes. Quel est le rendement par hectare ? Bon, le rendement par hectare, est-ce qu'on essaie d'évaluer ça selon le tonnage ? Nous, on procède par les embarcations. Ah, d'accord. Oui, et comme je ne vais pas en détail, moi, je me suis arrangé à avoir des clients qui viennent prendre en gros. En gros, d'accord. Et on s'explique déjà vraiment une marge, là où il peut acheter, là où on peut vendre. Donc, mon embarcation est pour moi comme l'unité de mesure. Ah, super. Et sur un hectare, vous avez combien d'embarcations de fruits ? Là aussi, ça dépend si la production est bonne. Ça dépend si la production est bonne. Oui. Dans un hectare, on peut avoir au moins 5 embarcations, voire 6. Ça dépend. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment pour réussir son exploitation de pastèques ? Bon, comme un champion congolais l'a si bien dit, c'est l'argent qui cherche l'argent. Vous le dites si bien. Oui, c'est l'argent qui cherche l'argent. Sans argent, on ne peut pas vraiment s'engager dans la culture de la pastèque. On ne peut pas avoir quand même un petit fonds qu'on doit mettre à sa disposition. Tu ne peux pas au moins arriver au champ. Si tu n'as pas le carburant, tu peux arriver au champ. Ah, ça c'est sûr. Tu peux arriver au champ. Ceux qui vont venir du travail ne vont pas venir du travail pour rien. Chaque personne qui met sa main, c'est pour en retour s'attendre à quelque chose. D'accord. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui vous regardent en ce moment concernant la culture de la pastèque ? Bien. Comme notre président Pobiel a si bien dit, il faut au moins ne pas abandonner l'agriculture. Vous voyez, même notre créateur, quand il a créé le monde, a toujours mis la première personne à dents dans la culture, le fait de prendre soin de ce jardin-là. Là, le jardin, il y avait presque tout. Donc, nous devons travailler la pastèque. La pastèque est une culture qui peut très bien nourrir sa personne. Il n'y a pas de saut métier. Vous voyez très bien. Parce que tout ce que moi j'ai là, tous ces enfants, la grande famille, j'arrive au moins à mon niveau, à les encadrer de part mal au travail que je fais dans la pastèque. D'accord. Comme vous ne me demandez pas, il y a de l'argent dans la pastèque. Tout à l'heure, vous avez parlé du chef de l'État et de son conseil pour faire de l'agriculture. Si maintenant vous avez le ministre de l'Agriculture devant vous, quelles seront vos doléances ? Les doléances que moi je veux adresser au ministre de l'Agriculture, c'est d'abord de former les jeunes, de ne pas les inculquer dans la tête comme si l'agriculture est le dernier des métiers. Il a dit tantôt là aujourd'hui que quand la première personne qui a été créée par Dieu Adam est arrivé, Dieu l'a dit va entretenir le jardin, le travail, dans ce travail de la terre. Parce qu'il n'y a que trois, je vous le dis. Il y a l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ces trois-là tiennent tout le reste. On ne peut pas vivre s'il y a un peu mal à la nourriture. Si on abandonne la nourriture, est-ce qu'on va manger le carburant ? Non, on ne peut pas. Donc je voudrais que le ministère de l'Agriculture essaie d'encadrer les jeunes, surtout nous ici dans la vallée. On a tellement de laissés. Il y a au moins d'autres qui sont en train de faire le cacao. Mais on ne voit pas ces techniciens sur le terrain pour au moins motiver ces jeunes-là. C'est pourquoi ils sont toujours prêts à se déporter à l'île, je veux, à Douala. Alors qu'il y a des terres ici qui peuvent au moins prendre soin et au moins bâtir leur famille. Monsieur Ayoum, nous sommes presque au thème de notre entretien. Nous vous remercions d'avoir accepté de partager votre expérience. Vous avez accepté répondre à nos questions et surtout d'édifier nos chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment dans la culture de la pastèque. Nous vous disons merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501